Vous le savez, le secteur de la restauration a bien du mal à recruter de la main d'oeuvre. Pour améliorer les conditions de travail et peut-être aussi l'attractivité du métier, un restaurant de Saint-Marcel-les-Valences dans la Drôme vient de s'équiper de robots serveurs. Ces machines de très haute technologie aident le personnel. Hugo Chaplon et Stéphanie Vaud. Dans les travées de ce restaurant se joue un surprenant ballet. Deux robots qui se faufilent entre les tables et s'arrêtent devant les clients au centimètre près. D'abord chargé d'assiettes en cuisine. Donc on a nos trois tables, nos trois plateaux et on démarre. Et vous le suivez ? Et après oui, je vais le suivre. La serveuse, les mains libres, n'a plus qu'à distribuer les plats sans rien avoir à porter. J'ai des problèmes de dos, j'ai une hernie discale. Du coup je ne peux pas porter de poids, pas plus qu'un pack d'eau. Et du coup il y en a un, celui qui amène les plats, il peut amener trois ou quatre tables en même temps. Sachant que moi je ne peux pas le faire. Et celui qui débarrasse, il peut être chargé jusqu'à 60 kilos. Et c'est pareil, 60 kilos je ne les porte pas. Donc c'est vrai que c'est une grande aide. L'un pour servir, l'autre pour débarrasser. Le tout sans effort. D'abord surpris, parfois amusé, les clients semblent approuver ces nouveaux venus. Le service est identique puisqu'il y a toujours quelqu'un qui accompagne le robot. Donc quelque part il y a toujours cette convivialité. Mais c'est original, on est un petit peu dans l'ère du temps, la modernisation, toutes ces choses-là. Je trouve ça très bien moi. En plus c'est plein d'humour, c'est joli comme tout, alors c'est bien. Je vois que les serveurs patalent beaucoup, ils courent beaucoup. Et ça leur rend énormément de services, ils font des parts moins. Donc c'est un joli progrès. La gérante de l'établissement, elle-même atteinte d'une pathologie du dos, n'a pas hésité à débourser près de 25 000 euros pour acheter ces deux robots. Pas pour remplacer l'humain, trois personnes ont été embauchées depuis leur arrivée, mais pour leur faciliter la tâche. Quand on a une maladie et qu'on entend ses employés dire qu'ils ont mal au dos, qu'ils ont des tendinites, l'investissement on ne le regarde pas. Je suis désolée. Si on veut du personnel, il faut s'impliquer. Avec ce système, ce restaurant espère pouvoir attirer d'autres serveurs qui lui font aujourd'hui défaut. Le robot assistant peut être une solution pour ce secteur en pleine crise du recrutement. Et on peut le caresser. Merci.